Chanteuse, danseuse, percussionniste, Lucia Carvalho savoure la vie comme on s'émerveille devant un jardin aux mille couleurs. Lucia, bonjour. Bonjour. Tu as choisi de nous recevoir dans ton jardin pour ce portrait. Pourquoi cet endroit ? Alors, j'ai choisi cet endroit, c'est un petit peu symbolique parce qu'en tant que chanteuse, c'est un métier où on est très tourné vers le public. On fait des chansons pour partager notre univers musical avec les gens. Et je trouve que pour avoir des choses à dire, des choses à raconter, c'est aussi important de cultiver son jardin secret. Où as-tu grandi ? Alors, oh, une histoire. Je suis née en Angola. J'ai vécu au Portugal quand j'avais 6 ans à peu près. Et puis, à l'âge de 12 ans, j'ai été adoptée par une famille française. Donc, je suis venue ici en Indas, à Strasbourg. Et depuis, je suis en Europe. Qu'est-ce que tu te rappelles de l'Angola avant d'en partir, avant de quitter ce pays ? Je me souviens de différentes maisons où on habitait avec ma famille, où on courait dans la rue avec mes sœurs. Je me souviens des endroits où il y avait le sol très rouge, les cocotiers à l'arrière de la maison. Voilà, vraiment plusieurs petits souvenirs comme ça. Et donc, qu'est-ce qui a fait ? Qu'est-ce qui a mené Lucia de l'Angola au Portugal ? Alors, ce qui a fait que nous soyons partis de l'Angola, c'était la guerre civile. En fait, il y avait la guerre civile qui se rapprochait de plus en plus de Luanda, la capitale. Du coup, ma mère biologique a décidé de partir, en fait, et d'aller à Lisbonne avec ses trois plus petites filles. Parce que les deux grandes sont encore restées là-bas. Et puis, voilà. C'est comme ça. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fui Lucia ? Concrètement, moi je n'ai pas de souvenirs personnellement de la guerre. Parce qu'au moment où il y avait cette guerre civile, nous on était en ville, à Luanda, et elle n'y était pas encore. C'est vrai que le quotidien n'était pas évident. Par exemple, à l'école, je me souviens, on n'avait pas de banc, des chaises, on s'asseyait sur des récipients en fer. Et voilà, les choses se passaient comme ça. Je me souviens, par exemple, une fois, il y a mon père de là-bas qui m'avait offert une pomme verte, une pomme rouge et une poire. Alors là, pour moi, c'était... Oh là là, je suis allée à l'école avec mes trois fruits, j'étais là. Oh là là, j'ai une pomme, j'ai une poire. Et même la maîtresse me demande, est-ce que tu peux me donner un petit bout ? Et pour moi, avoir une pomme, une poire, c'était quelque chose d'important. C'était pour dire. Alors qu'aujourd'hui, ici, une pomme, une poire, ça n'a rien. C'est vrai que le contraste, pour moi, il y est vraiment énorme entre ce dont on avait pour vivre quand j'étais petite et ce que j'ai maintenant ici. Mais pour moi, en même temps, c'est vraiment une grande chance d'avoir vécu ça. Parce que je trouve que j'ai beaucoup de raisons de toujours me sentir bien. Même quand il y a des choses qui sont compliquées, qui sont difficiles, je me pose souvent la question. Qu'est-ce que ma vie aurait été si j'étais encore restée là-bas ? Et alors, raconte-nous ton arrivée en Alsace. Mon arrivée en Alsace. C'était folklorique. En fait, j'ai été adoptée avec deux de mes sœurs. Pour nous, c'était super chouette de savoir qu'on allait venir en France. Parce que, déjà, je trouvais que le français, c'était très chic. Et puis, on m'avait dit qu'en France, il y avait des gros pains, gros comme ça. Et puis, des gros chewing-gums. Alors, en tant qu'enfant, c'est vraiment d'autres choses qui comptent. C'était de savoir. Il y avait des gros pains, des gros chewing-gums. Et puis, j'allais parler français. C'est so chic. Alors, pour moi, c'était vraiment super, cette image. Et puis, c'est vrai qu'on est arrivés ici. On avait chacune son lit. On avait une télé dans la chambre. Enfin, c'est marrant parce qu'en tant qu'enfant, c'est vraiment d'autres préoccupations. Mais je pense, par exemple, du côté de ma mère adoptive, c'était pas forcément aussi évident. Parce qu'elle, par exemple, elle venait scolariser à Maistratzheim. Et ça n'a pas été possible parce que, voilà, on ne parlait pas le français. Et voilà, ils avaient peur que, voilà, en tant que noirs, nous étions les seules noirs du village, voilà. Qu'est-ce qu'elles vont faire des filles noires dans le village ? Mais comment vont se comporter les garçons ? Voilà, des sauvages, non mais comment on peut faire ? Enfin, c'était vraiment... Oui, voilà. Si tu rencontrais la petite Lucia que tu étais à 12 ans, quel conseil tu lui donnerais ? Ne change rien. Sous-titrage Société Radio-Canada